Ce que j'ai noté, Charles, c'est que vous avez gagné un final contre un Israélien, mais qui s'appelle... Vous renoncez un truc comme ça ? C'est un ancien ukrainien. C'est un rôle de nom pour un Israélien. Ça fait rien. Ça a été dur, un final ? Ça s'est fini sur le score de 15-9. Et vous avez battu un Français en huitième ? Oui. Ah, un tarvé en plus. Voilà, ça s'est fini. En tout cas, une nouvelle fois, nous sommes réunis ici, à côté des maîtres Jeunas, de Francis Touya, nom prestigieux, de Bruno Hir, qui a repris le flambeau. Et Pierre, merci de ce que tu fais avec ces jeunes, fait un travail formidable, parce que je le dirai, oui, bien sûr, je le dirai après. Mais bon, nous sommes réunis pour rendre hommage à ce club prestigieux, qui est la TE, parce que ce club, et je pense qu'un des clubs de notre ville, le plus titré. Pas de club qu'on rencontrait au cours des dernières décennies, et c'est pour ça que je dis que René Jeunin a tracé Sillon, un Sillon extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui hontent un tel palmarès. Et ce palmarès, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est certes, grâce aux talents, ces jeunes qui travaillent, c'est beaucoup de travail derrière vos... Nous le savons, derrière vos succès. Mais c'est aussi parce qu'avant, il y a des chemins qui ont été ouverts par d'autres, avec les prestigieux Etouillard, Quichaud, Leclerc, Nicolas, Lopez, etc. Je veux dire, c'est formidable de faire partie de ce club. Alors moi, je vais vous dire une chose. Grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous rendre l'hommage que vous méritez. Moi, je souhaite que, un, que vous restiez à ce club et que, demain, ce soit des titres seniors que vous puissiez remporter et nous porter ici. Et puis après, comme certains anciens l'ont fait, des titres de champion olympique, etc. C'est le souhait que je formule. En tout cas, nous serons toujours très attentifs au déroulement de vos engagements sportifs. Bon, on a une petite annonce, parce que, bon, monsieur Francis Touillat, sélectionneur chez les filles, elle connaît les sélections. Donc, moi, en tant qu'entraîneur chez les cadets juniors, je peux vous annoncer la sélection junior masculine. Donc, bon, vous voyez, Charlin n'a qu'une médaille autour de son coup. Il aurait pu y en avoir deux avec une équipe aussi performante que celle-là. Ça n'a pas été le cas. Donc, des changements ont été opérés par la commission. Et donc, nous retrouverons une équipe de France qui sera 100% tarbaise au championnat du monde à Bourges. Sur le Paris. Voilà. Encore merci. Une équipe 100% Paul-Franc-Jeanne-Tarbe au championnat d'Europe. Et donc, là, maintenant, ça va être une équipe Paul-Franc-Jeanne-Tarbe, mais avec l'étiquette Tarbe jusqu'à... Ce qui veut dire, si on est logique, qu'on va le procéder pour gagner le titre senior dans les années... Pourquoi pas dès cette année en termes de arnaise ? Moi, je vois ça un peu comme le bouclier de Brennus en rugby. C'est quand même un aboutissement. Le titre senior a une saveur quand même particulière. On a une équipe très jeune qui est en devenir, que ce soit avec Charles, avec Jean-Philippe, avec des jeunes comme Maxence Lambert, Christophe Buisson, Fabien Balorca. Donc déjà, rien qu'avec ces cinq personnes, on peut imaginer qu'il y a une de ces personnes qui est d'un niveau international qui ne fera même pas partie de l'équipe de quatre. Donc, ce qui les met en concurrence, c'est les montent vers le haut. Donc, c'est très bien. En espérant que ces quatre-là sachent bien représenter le club au Béret et qu'on voit des Bérets sur la plus haute marche du podium au rail à la Yapo.